Cette vidéo est sponsorisée par SudVPN. Grâce à ce logiciel, vous pourrez jouer au rugby, boire du pastis, ou même vous faire une petite partie de pétanque cosmique avec les copains, et ce, en toute sécurité. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle formule du Petit Astronome. Aujourd'hui, en guise d'épisode pilote à cette nouvelle formule, j'ai décidé de vous parler d'un sujet assez simple, la ceinture d'astéroïdes. Dit comme ça, ça a l'air très con, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la ceinture d'astéroïdes. Et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que pas mal de gens développent une fausse représentation de cette ceinture. Commençons d'abord par un petit peu d'histoire. Lors de sa formation il y a maintenant 4,6 milliards d'années, le système solaire avait un look bien différent de celui d'aujourd'hui. Notre étoile était dans ce qu'on appelle une nébuleuse solaire. Un gigantesque disque d'accrétion composé de gaz et de roches qui a entre autres permis la formation du Soleil. Lorsque notre étoile commença à enclencher le processus de fusion thermonucléaire, autrement dit à briller d'elle-même, le disque d'accrétion s'est refroidi et les plus gros morceaux se sont rassemblés pour former les planètes. Mais comme vous le savez tous, il n'y a pas que le Soleil et les planètes dans un système solaire. C'est là que vient la ceinture d'astéroïdes. Un astéroïde est un corps céleste qui est composé de glace et de roches, mais qui n'est pas une planète. Sa taille peut varier, allant de la poussière cosmique jusqu'au gros caillou de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. La ceinture d'astéroïdes recroupe donc tous les petits objets qui n'ont pas réussi à s'agglomérer pour former une planète et on les retrouve entre les orbites de Mars et de Jupiter. Ce sont en quelque sorte les losers du système solaire. Ce sont des petits corps condamnés à rester comme ils sont à orbiter autour du Soleil. Pourtant, ils sont nombreux ces astéroïdes. Très nombreux même. On estime le nombre de cailloux cosmiques supérieur à un kilomètre de diamètre à environ un million. Et je ne parle même pas des objets plus petits qui sont, eux, beaucoup plus nombreux. Au final, on se retrouve avec une multitude de petits corps célestes et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle une ceinture. Cependant, il faut rétablir quelques vérités sur cette gigantesque structure cosmique. Car si tout le monde connaît la ceinture d'astéroïdes, beaucoup de gens se représentent une vision erronée de celle-ci. Notamment avec le cinéma, la littérature, la télévision et même certaines fausses illustrations que l'on retrouve dans les manuels scolaires. Quand je parle de fausses illustrations, je fais référence à ces images d'artistes qui simplifient la réalité pour que le spectateur comprenne mieux. L'un des exemples les plus connus est celui du système solaire. Vous avez tous vu ce genre d'image qui simplifie la réalité pour qu'on comprenne mieux. Et en même temps, ces images sont très efficaces. Grâce à ça, on comprend le soleil, les planètes, leur ordre d'avarition, etc. Cependant, les échelles ne sont pas respectées. Que ce soit la taille de ces objets comme la distance entre ces objets. Et en soi, ce n'est pas une représentation fidèle de la réalité. Et certains peuvent confondre l'échéma et la réalité. Voyons ce que ça donne maintenant avec la ceinture d'astéroïdes. On se représente souvent la ceinture d'astéroïdes comme quelque chose de difficilement franchissable. Une espèce de barrière de cailloux très grand et très proche les uns les autres. Avec un vaisseau spatial, ce serait donc très compliqué de passer à travers. Sans parler des multiples collisions entre les différents corps célestes. Ce genre d'image et animation 3D ont été diffusées absolument partout. Que ce soit à l'école, à la télévision, dans les films, dans les articles de presse, etc. Cette représentation est attrayante parce qu'elle renforce le côté impressionnant de la ceinture d'astéroïdes. Et a quand même le mérite de nous proposer des images plutôt magnifiques. Sauf que ces animations, ce n'est pas la réalité. La grande majorité des gens pensent inconsciemment à cette représentation. Mais encore une fois, c'est schématisé. Parce que les distances sont beaucoup plus grandes que ce que vous pensez. Dans la réalité, un vaisseau spatial n'aura absolument aucun mal à franchir la ceinture d'astéroïdes. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que cette ceinture est large. Très large même. Les astéroïdes ne tournent pas autour du Soleil sur la même orbite. Certains ont une orbite plus courte, d'autres plus longue. Et ces variations peuvent mesurer plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Sur ce schéma, par exemple, chaque petit point noir représente un gros astéroïde. Et on peut voir que la ceinture est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Ce qui casse un petit peu le mythe de la barrière infranchissable et des corps qui s'entrechoquent à longueur de journée. D'autant plus qu'on estime la distance moyenne entre deux astéroïdes d'environ un million de kilomètres. Pour rappel, un million de kilomètres, c'est trois fois la distance Terre-Lune. Ça passe. Et déjà, la Lune, c'est assez loin. Et je vous rappelle que dans la plupart des cas, ces astéroïdes ne font que quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de diamètre tout au plus. Les gros cailloux, ça arrive, mais c'est rare. Sans parler des milliards et des milliards de petits grains de poussière qui se baladent par-ci par-là sans faire trop de mal à personne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la ceinture d'astéroïdes est principalement composée de vide. Malgré le nombre astronomique d'objets, sans mauvais jeu de mots, la circonférence orbitale moyenne de cette ceinture équivaut à plusieurs milliards de kilomètres. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'un astéroïde accomplit une orbite, il aura fait plusieurs milliards de kilomètres autour du Soleil. Et de toute façon, les distances sont tellement grandes qu'il faudrait vraiment être malchanceux pour qu'un vaisseau spatial puisse croiser un objet dangereux sur sa route. Cependant, croiser des gros cailloux n'est pas impossible. La ceinture n'est pas exclusivement composée de petits objets. Elle peut en contenir de très gros. Sur les millions de corps déjà répertoriés, environ 250 font plus de 100 kilomètres de diamètre. Il est donc assez courant de tomber sur un très gros caillou, ou en tout cas de pouvoir l'observer. Voici Ida, un astéroïde de 30 kilomètres de diamètre, à la forme assez particulière. La surface de ces astéroïdes sont à peu près similaires à celle de la Lune. Ils sont principalement composés de roches et de poussière, ce qui donne ce sol gris et réfléchissant. Contrairement aux planètes, les astéroïdes ne sont pas suffisamment grands ou massifs pour que la gravitation les comprime pour les transformer en boules. Là, on a littéralement affaire à des cailloux et des poussières qui séditionnent, ce qui leur donne ces formes très irrégulières. Cependant, ces formes disparaissent au fur et à mesure de trouver des objets plus gros. Mais plus ils y sont massifs, plus ils ressemblent à des planètes. C'est le cas avec Pallas, l'un des plus gros astéroïdes connus. Son diamètre est d'environ 500 kilomètres, et on peut nettement voir une forme sphérique, certes imparfaite, mais bien plus ronde que d'autres qui se contentent d'être de patates géantes. Un autre cas est Vesta, un corps bien plus étudié car il a été photographié de près par la sonde américaine Dawn il y a quelques années. De la même taille que Pallas, ce corps possède de nombreux gratères imposant à sa surface et est suffisamment grand pour être visible à l'œil nu dans le ciel à certains moments. Mais le boss final de la ceinture, c'est Cérès. Il s'agit du plus gros astéroïde entre Mars et Jupiter, et de très loin. D'un diamètre de presque 1000 kilomètres, Cérès est suffisamment massif pour maintenir sa propre rigidité, comme les planètes du système solaire. Et c'est d'autant plus intéressant que Cérès est, lui aussi, une planète. Oui, mesdames et messieurs, le plus gros objet de la ceinture d'astéroïde, c'est une planète. Cela dit, vous vous posez certainement cette question. Si Cérès est une planète, pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas à l'école ? On l'a étudiée à l'école, notamment au 19ème siècle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cérès a été relayée au nom de planète mineure. Elle est 10 fois plus petite que la Terre et 4 fois plus petite que la Lune. Donc, ce n'est absolument pas comparable. Une planète mineure constitue l'intermédiaire entre une planète et un petit corps du système solaire. Cérès ne possède pas toutes les caractéristiques physiques pour qu'on la considère comme une vraie planète. Elle n'est pas aussi ronde et précise, ce qui constitue déjà un critère d'entrée important pour être considérée comme une planète. Mais en tant qu'astéroïde, Cérès est tellement grand qu'il constitue à lui seul plus d'un tiers de la masse totale de la ceinture. Près de 30% de la masse de la ceinture d'astéroïde appartient à Cérès. C'est l'un des plus gros petits corps du système solaire et l'une des plus petites planètes. Ce qui nous fait réaliser qu'au final, la ceinture est plutôt légère. Et rien que ça, ça casse déjà les clichés qu'on a d'elle. Certes, la vérité est moins fun et moins attrayante que les images que l'on voit à la télé, dans les films, dans les articles de presse, etc. Mais avouez quand même qu'une multitude d'objets qui tournent ensemble autour du soleil sans même se croiser, c'est plutôt stylé. Cet épisode est à présent terminé en espérant qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, mercredi à 18h, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501